C'est parti ! É orixá do fogo. Então é o senhor da justiça. Quem ganha as batalhas de Shogun é o GUM. O GUM sempre vem com os troféus, mas ele que é o poderoso mesmo. Esse santo, por exemplo, Oxóssi, ele tem essa simbologia que é o Fá, que c'est la fleche, parce que Oxóssia cuida de la floresta. Donc, si nous pouvons mettre la logique de l'orixas, c'est représenté par la force de la nature, que sont le vent, le feu, la l'eau et la terre. Donc, Oxóssia représente la terre, protège la matrice. C'est un peu de curiosité, parce qu'il n'était pas à l'esculpe. C'est une des premières scultures que j'ai commencé à faire, et j'ai commencé avec cette caractéristique de la figure sortir de l'eau. Je vais chercher l'inspiration dans les scultures africaines. Et c'est une sculture, c'est une madeira qui a caractéristique d'engrosser beaucoup, donc, j'ai besoin d'une circonférence de 1,10 m. Donc, cette madeira est idéale pour faire ce que j'ai voulu. C'est un tronc de 1,10 m. C'est une madeira qui a cette caractéristique. Elle est très grande, donc, elle pesait une tonnelle. C'est bien seco, le climat. Et là, nous avons ces arbres retorcides, que est la caractéristique du cerrage. Et c'est un vignatique du cerrage. C'est une arbre qui a plus de 8 ans était dérubée dans une châcre. Que la justice soit faite. C'est une arbre qui a plus de 9 ans.